Bonjour et bienvenue dans la série science et médias où on essaie d'aider les scientifiques de tous les horizons à communiquer dans les médias afin que le public ait accès à une information scientifique de qualité parce que ça n'a jamais été aussi important. Alors c'est toujours un compromis quand on essaie d'expliquer les choses simplement. Souvent on perd en nuances, on perd de l'information, c'est assez inévitable au profit, on l'espère, de gagner en clarté. Mais donc c'est souvent au détriment de la précision. Cela dit, je pense qu'on peut faire ce travail de simplification sans pour autant faire passer de la mauvaise information. L'équilibre, il est assez subtil, j'en conviens, mais il est précieux. Et j'aimerais laisser la parole à ce sujet, à nos expertes et experts, mais on se retrouve à la fin et je vous donnerai un exemple concret. Quand on s'adresse aux journalistes ou quand on parle aux médias, on perd quelque chose parce qu'on n'est pas dans une conférence scientifique, on n'est pas dans un cours, on n'est pas dans l'explication longue. Alors, on est obligé de mettre de côté les nuances les plus subtiles. On est vraiment obligé de s'en tenir à l'essentiel et c'est pour ça, généralement, qu'on s'en tient à un ou deux messages par présentation médiatique, par intervention médiatique parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin. Et c'est frustrant pour nous parce qu'on sait qu'il y a plusieurs exceptions, par exemple, mais on n'a pas le temps d'expliquer ça. Et on parle aux gens qui ne connaissent pas du tout notre sujet et à qui on doit vulgariser l'information. C'est ça le mot-clé, c'est vulgariser. Et pour ça, on est obligé, quelquefois, de simplifier le message. Il ne faut pas le caricaturer, bien évidemment, il ne faut pas prendre les gens qui nous écoutent pour des imbéciles non plus, mais il faut être capable de vulgariser, de synthétiser et de laisser de côté un peu notre chapeau d'universitaires en disant « les 32 nuances habituelles que je fais dans un article scientifique ou dans un colloque, je vais les garder pour ces situations-là en particulier ». Le problème, c'est qu'à l'université, on considère que tout ce qui est rapide, ramassé et concis, ça va nécessairement trahir le sujet, ce à quoi je ne crois pas. Puis ça peut être foucu de dire ça, parce qu'on demande aux chercheurs de faire des comptes rendus de livres, des comptes rendus en 500 mots d'un ouvrage de 600 pages. C'est du concis, ça fait qu'on est habitué à l'effort de synthèse. C'est ce qu'on demande à nos étudiants. Mais quand on arrive dans l'espace public, on fait « Ah ben là, non, 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 non. C'est pas mon fait ». C'est un peu le rôle, justement, de l'auteur de l'article ou du journaliste de dire, c'est là où s'arrête un peu le rôle des experts et c'est là où le journaliste va dire « Bon ben moi, je sais ce qui va passer auprès de mon lectorat ou de mes auditeurs, je sais pas ». Et c'est à moi de faire le tri, en fait. Et même si un expert a énormément insisté sur le fait que oui, il fallait parler de telle courbe de gosse ou de l'effet de je sais pas quoi et que vraiment c'est très important. Moi, je sais que le lecteur va pas le comprendre, donc je vais pas le dire. Ou alors je vais le dire autrement, ou alors je vais vraiment bien l'expliquer dans mes mots et tout ça. Et puis je pense qu'il y a une façon d'être suffisamment précise et d'être suffisamment pointue, donc de pas perdre trop d'informations tout en rendant l'information accessible. Je pense que c'est un équilibre, c'est une recette, ça s'explique pas vraiment. En effet, ça fait partie du travail journalistique, donc à chaque fois que vous faites une entrevue, essayez de vous souvenir de ce que vous avez dit aux journalistes, et regardez ce qu'il en ressort dans les médias. Et vous allez petit à petit construire une idée de ce qui est indispensable, de ce qui ne l'est pas. Alors, bien sûr, faut pas tomber dans les extrêmes. Parfois, la nuance est absolument indispensable pour ne pas instiller une mauvaise idée dans la tête des gens. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas passer outre. Je vous donne un exemple que je donne souvent dans mes cours. Le message très précis de notre communication pourrait être des essais sur des souris mâles âgés de tant de jours ont pu montrer que des bactéries MC1, dotées de liposomes contenant de la doxorobicine, peuvent être magnétiquement dirigées en trois dimensions, puis là on donne les paramètres, grâce à des champs magnétiques de tant de millitesla, puis là on précise, on donne la précision des données. Le message est extrêmement précis, mais la clarté n'est pas au rendez-vous. A l'inverse, si je vais trop loin dans la clarté et que je dis des bactéries dirigeables peuvent soigner le cancer, ben là j'instille dans la tête des gens que la technique est disponible et fonctionnelle dès aujourd'hui. Je crée des faux espoirs. Là on est allé trop loin. Donc il faut trouver un équilibre entre les deux. Moi j'irais chercher dans quelque chose comme des bactéries naturellement magnétiques peuvent être guidées jusqu'à une tumeur pour y relâcher un médicament. Les essais sur les rongeurs sont prometteurs. Alors c'est sûr c'est moins clair, c'est moins punchy, c'est moins accroché, mais on a juste assez d'informations pour ne pas instiller de fausses idées dans la tête du public et on n'est pas allé dans trop de précisions au point où on a perdu le public. Alors c'est subtil de trouver cet équilibre-là et c'est assez subjectif, il n'y a pas vraiment de recette. La meilleure astuce que je pourrais vous donner ce serait d'expliquer à quelqu'un ce que vous faites et de trouver un moyen que cette personne résume ce que vous avez dit à une autre personne qui ne connaît pas le sujet non plus. Et comme ça vous verrez ce qui est resté fixé dans la tête de cette personne. Et si ça manque de nuances, ben là ce sera à vous d'insister là-dessus la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. On ne parle pas beaucoup de comment vulgariser, c'est un sujet que j'aborderai plus en détail une fois que cette série spéciale média sera terminée. Simplement parce que la vulgarisation c'est un exercice qui n'est pas spécifique aux médias. Cela dit, la vulgarisation fait partie de l'exercice médiatique quand même, c'est indéniable. Alors la prochaine vidéo on vous donnera quelques astuces liés à ce thème. À la prochaine, bye. Sous-titrage ST' 501 1